bonsoir à tous donc on va parler de virtualisation donc déjà on va vite fait introduire la virtualisation à quoi ça sert les grands principes et ensuite on va s'intéresser aux techniques ou différentes techniques de virtualisation qu'elles soient hardware ou software et enfin on va on va parler de communication host guest qu'est ce que c'est la virtualisation alors globalement on peut dire que c'est faire tourner plusieurs os sur une machine nous on va particulièrement s'intéresser à la virtualisation au niveau de l'hardware contrairement à la virtualisation au niveau de l'os vous avez probablement entendu parler de lxc open vz les jets free bsd là vous pouvez voir le schéma d'une virtualisation au niveau de l'os donc on voit que le layer de virtualisation il est au dessus au dessus de l'os et le truc c'est que les os qui tournent les os qui sont virtualisés ils vont devoir se partager le même kernel qui est celui de l'os host en fait dans le cas d'une virtualisation au niveau du hardware ils vont pouvoir avoir un kernel différent ils vont tourner la virtualisation sera au niveau du hardware en fait à quoi ça sert donc ça peut servir à débuguer des kernels si vous voulez globalement pour les entreprises ça leur fait gagner de l'argent parce qu'ils peuvent minimiser leur nombre de machines donc c'est plus simple à maintenir entre autres et c'est flexible parce que par exemple s'ils veulent ils peuvent migrer facilement d'une machine à une autre par exemple elles sont plus vraiment liées au hardware donc qu'elles soient sur une machine physique ou une autre au final ça va marcher si bah du moins c'est même hyperviseur quoi enfin même pas donc voilà ils peuvent même les migrer à la volée ça peut marcher voilà et donc comment on fait donc en 1974 je crois il y a donc même avant avant la création de x86 mais nous on va s'intéresser particulièrement à x86 donc il y a eu à pop-up et pop-up et goldberg qui ont fait un papier et ils donnent des prérequis en fait pour faire des prérequis qui sont nécessaires à une architecture pour qu'elle soit virtualisée donc qu'est ce que c'est donc déjà il y a la fidélité la fidélité c'est qu'il faut que le programme qui est virtualisé il s'exécute de la même manière quand il est virtualisé que quand il l'est pas donc c'est normal ensuite il y a la sécurité donc c'est il faut pas qu'il puisse accéder notamment à la mémoire de l'hyperviseur donc l'hyperviseur c'est le programme qui le programme qui tourne au dessus du hardware et qui sert à virtualiser les os donc il faut pas qu'il puisse accéder à sa mémoire ou à la mémoire d'autres machines virtuelles et il faut que ce soit performant c'est à dire qu'il faut que la plupart des instructions soient exécutées directement par le processeur et pas pas émulées voilà c'est logique pour l'instant donc il y a globalement trois techniques donc c'est par ordre chronologique on va dire donc d'abord il y a la binaire il y a le bannery translation donc la traduction binaire c'est utilisé par vmware virtualbox kqmu donc c'est qmu avec un driver pour faire de l'accélération avec ça il y a l'appareil virtualisation donc zen en gros et finalement il y a la virtualisation complète à l'aide d'extensions hardware donc maintenant tout le monde fait ça déjà comment virtualiser un instruction set donc en gros le truc c'est que vous avez des rings en x36 donc il y en a quatre il y a 0 à 3 normalement c'est votre os qui tourne dans le ring 0 donc là ce qui va se passer c'est qu'on va mettre le vmm donc le virtual machine monitor au ring 0 et ensuite on va utiliser une technique qui s'appelle trap and emulate c'est à dire que qu'en fait il ya différents types d'instruction il ya des instructions qui sont dites sensibles c'est à dire que elles sont utilisables qu'en ring 0 et c'est elles qui vont poser problème en fait c'est elles qui vont devoir être émulées parce que parce qu'elles agissent directement sur l'état des registres et donc il faut pas que ce soit enfin c'est un état qui sera propre à la machine virtuelle en fait pas à la machine physique et du coup elles devront être émulées donc en gros la plupart des instructions c'est bon ça marche parce que elles vont tout simplement ça attrape en fait et ça va donner la main automatiquement aux vmm qui va pouvoir les émuler en x86 c'est un peu spécial parce qu'il ya 17 instructions qui posent problème en fait bah notamment popf siddt tout ça c'est des instructions qui sont pas privilégiés en fait mais qui agissent quand même sur certains registres de contrôle entre autres et et du coup ça pose vraiment problème et donc pendant très longtemps x86 il est resté pas bah il était pas virtualisable en fait donc il a fallu déjà attendre euh 99 je crois pour que VMware introduise bah la traduction binaire là donc en quoi ça consiste en fait on va remplacer les instructions critiques par des traps et et on va donner la main enfin et ça va donner la main automatiquement aux vmm pour les émuler euh le code userland donc qui contient pas d'instructions sensibles ou critiques il va pouvoir être donné au processeur qui les exécutera normalement et euh donc les syscalls seront émulés donc comment ça se passe il y a un schéma euh voilà donc là on voit le l'exécution directe des des instructions classiques donc voilà bon la part de la virtualisation euh voilà donc là par exemple un syscall euh donc un syscall sur une machine native ça va donner quoi ? c'est une interruption software donc euh ça a lieu en ring 3 ou peu importe et ça donne la main donc euh ça donne la main à ce qui est en ring 0 donc au kernel normalement maintenant si on est dans un environnement virtualisé qu'est-ce qu'il va se passer en fait ? on fait un in 80 euh ouais donc en fait euh ça c'est dans le cas de zen mais euh bah c'est la part de la virtualisation en fait le kernel qui est virtualisé enfin le l'OS qui est virtualisé il va être pas dessus en fait donc son kernel va être modifié pour euh pour qu'il soit au courant qu'il est virtualisé en fait et donc ce que ça va donner c'est qu'on fait un in 80 ça donne la main à l'hyperviseur qui va forward le syscall euh au kernel parce que forcément ça donne la main en ring 0 automatiquement donc il doit le donner au kernel qui cette fois a été bougé en ring 1 et là le kernel il va faire ce qu'on appelle un hypercall en fait donc c'est une autre interruption software c'est un in 82 et euh et euh et là il va redonner la main à euh à l'hyperviseur pour qui euh euh pour qu'il fasse ce qu'il faut euh bah qu'il émule le syscall donc là c'est la partie euh c'est la première partie intéressante dans la mesure où euh à un moment donné ils ont commencé à ajouter euh euh des aides au niveau hardware pour euh qu'on puisse faire un peu de virtualisation donc euh en fait euh je fais juste une petite pause sur cette slide c'est enfin alors en gros tout ce qui est l'aide à la la virtualisation c'est euh Intel et AMD c'est une partie où ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient finalement il y a pas vraiment trop de normes de base sur euh les fonctions qu'ils devaient mettre les opcodes qu'ils devaient donner du coup ils ont fait vraiment deux choses différentes sur la manière de gérer la même chose du coup des fois il y a vraiment des différences assez chiant mais ça on verra un peu plus tard donc je vais réussir de rester sur une manière euh générique principalement on va parler d'Intel parce que pas mal de choses euh parce que il y a beaucoup plus parce qu'on va réussir sur l'Intel il y a pas vraiment fait parce que j'allais dire c'est plus intéressant mais en fait euh chez AMD c'est beaucoup plus simple et euh chez Intel ils ont rajouté pas mal de couches ce qui fait que c'est quand même relativement plus compliqué mais on va quand même rester chez Intel euh donc oui donc voilà donc il y a deux solutions Intel nous a fourni le le VTX et AMD nous a fourni l'AMVD donc l'avantage donc ce sont deux gros sets d'instructions qui vont nous permettre de lancer des VM les configurer et euh les manager au cours de leur existence donc ces instructions elles sont dans un ring qui n'existe pas vraiment qui s'appelle le ring moins 1 c'est à dire que en fait seul le VM seul le VM donc c'est le Virtual Machine Management a accès à ces instructions et évidemment les VM restent dans le ring 0 c'est à dire que pour elles elles ont exactement les mêmes les mêmes droits qu'avant en gros elles elles ne savent pas qu'elles sont virtualisées c'est la différence avec le para-virtualisé ou elles savent ou elles sont virtualisées elles savent comment dire qu'elles ont un VMM et donc elles vont agir différemment là elles vont faire exactement ce que fait une machine ce que fait un kernel quand il est sur une machine normale du coup ça va être au VMM de gérer les cas directement euh donc ça c'est la représentation la représentation chez Intel donc VMXon c'est vraiment c'est en gros on va dire on va lancer les machines on va lancer le mode qui va permettre de lancer les machines virtuelles après on va créer plusieurs VM et donc ce qui est intéressant c'est les VM exit et les VM entry c'est à dire que les VM elles vont avoir une vie toute seule donc elles vont faire tout ce qu'elles ont envie de faire et d'un coup elles vont faire quelque chose qu'elles n'ont pas le droit de faire et là ça va faire un VM exit c'est à dire qu'on va retourner sur le VMM donc le Virtual Machine Monitor et là on va devoir évidemment émuler ce que la VM voulait faire donc et là c'est la représentation AMD donc clairement à part les couleurs qui ont été ajoutées je trouve ça un peu plus clair mais c'est la même chose au final on lance une fonction elle fait ce qu'elle veut dès qu'elle fait quelque chose dont elle a pas le droit paf ça retourne sur l'appel de fonction donc notamment là ce qu'on peut voir c'est qu'on lance qu'une seule VM à la fois mais ça c'est un détail parce que évidemment après c'est sur les threads qu'on gère ces conneries là et ici donc ça c'est une partie intéressante qui n'apparaît pas sur ce schéma là c'est qu'en fait ça c'est une structure de contrôle là dedans il y a énormément d'informations qui vont permettre de faciliter la gestion de la VM en général c'est à dire que en fait quand je dis que une VM n'aura pas le droit d'effectuer certaines actions effectivement par exemple c'est quand elle va vouloir changer l'IDT parce que un kernel quand il démarre la première chose qu'il met en place c'est la GDT et l'IDT théoriquement il n'a pas le droit de le faire parce que si jamais il changeait l'IDT ou l'HDT de l'host donc de la machine qui va lancer les VM bah ça foutrait le bordel parce que elle elle a ses trucs si toi tu arrives et que tu changes tout ça fout le bordel mais le truc c'est que ces instructions là elles ne vont pas générer de sortie parce que le processeur justement il va vous aider et il va chercher directement dans ses values c'est à dire que lui il a des champs et tout pour votre VM et il va directement stocker récupérer et gérer ça avec ça il n'y a pas toutes les instructions qui font un accès sur les CRX donc certains registres de contrôle ou certains registres de cours ne créent pas forcément de VM exit c'est là où on en vient à la question c'est quelles sont les instructions qui créent des VM exit quelles sont les instructions qui ne créent pas de VM exit mais qui sont des instructions qui vont être émulées par le processeur et quelles sont les instructions où on n'a rien à faire donc les deux exemples que j'ai pris principalement c'est le CPU ID c'est à dire qu'un CPU ID c'est une fonction qui est assez simple mais au final elle le processeur il ne va pas vouloir la gérer toute seule c'est à dire qu'il va vous faire un VM exit quand il va faire un CPU ID donc là c'est au VMMM de gérer ça c'est à dire que la VM quand on va faire un CPU ID nous on va récupérer la main sur le VMM donc sur le flow de contrôle on va faire ce qu'on a à faire donc on va remplir les registres et on va lui redonner la main alors qu'un LGDT c'est le processeur qui va directement prendre les registres que vous lui filez il va les tasser dans ses dans ses structures de contrôle à lui que j'ai prévu tout à l'heure donc c'est une super structure de contrôle ici qui n'a pas le même nom sur Intel évidemment et donc il va gérer ça tout seul donc comme j'ai dit il y a deux façons de gérer les instructions qui sont un peu critiques c'est de trigger un VM exit et de laisser le processeur faire ce qu'il a à faire donc je vous ai dit il y a deux structures de contrôle donc le VMCMB c'est chez Intel et le VMCS c'est chez j'ai inversé le premier c'est chez AMD le deuxième c'est chez Intel donc les deux structures font la même chose et dans la mesure où elles font la même chose on va considérer que c'est les mêmes mais bon on va rester sur ce principe là sinon on va pas s'en sortir les deux elles vont gérer un maximum de structures qui correspondent aux structures qui sont dans le processeur dans l'exécution normale et elles vont être gérées automatiquement par le processeur par exemple la GDT comme je vous parlais tout à l'heure quand on fait un GDT lui il va mettre dans sa structure de contrôle donc le VMCS ou le MCB il va mettre la nouvelle GDT et exécuter normalement le flow il n'y a pas de VMExit pareil pour les CR parce que tous les CR pour ceux qui ne connaissent pas les CR ce sont les contrôle-register donc ça part du numéro 0 et ça va au numéro N donc maintenant il y en a un 15ème qui est apparu il y en a d'autres encore principalement ce qu'on utilise c'est le 0, 2, 3 et 4 le 0 c'est pour des informations nécessaires au processeur par exemple le mode protégé donc le mode 32 bits le 2 c'est lui il met des informations dedans quand on va créer un quand il y aura un problème par exemple il y a un page fault paf il met l'adresse où a été effectué le page fault le 3 c'est pour la pagination etc 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 et le 4 je le cite quand même parce que le 4 c'est super important pour nous parce que le 4 c'est celui qui gère toutes les informations nécessaires à la virtualisation comme je l'ai dit tout à l'heure il y en a qui ne sont pas automatiquement gérés par exemple tout ce qui est les portes IO donc si jamais votre VM fait un IO là vous vous prenez une VM exit et si elle fait pareil soit un porte IO ou un MAIO elle va faire un exit donc là on va remarquer déjà que si à chaque IO on se prend un VM exit on a une perte de temps donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent sous les VM après il y a des manières de régler ou pas ce genre de problèmes mais effectivement si à chaque IO il y a un VM exit c'est quasiment pire qu'un compté chewing ching mais bon ça passe comme ça le patch fault aussi il est sorti il considère que le patch fault dans la mesure où c'est encore le VMM qui va gérer ça donc on va expliquer ça dans les slides suivantes donc là on va sortir pour retraiter justement ce problème de patch fault pour faire une couche d'attraction supplémentaire et dans ces cas là il y a une VM exit qui est exécutée on reprend le contrôle et on fait du coup voilà donc là on va vous parler de la mwork pour les patch fault par exemple donc en fait le problème c'est que même avec les ajouts des instructions des extensions hardware chez Intel et AMD il y a toujours des gros problèmes de performance ça ne porte pas grand chose au final et le plus gros problème c'est au niveau de la mémoire donc en fait il y a trois niveaux de mémoire du coup une fois qu'on est virtualisé donc le premier c'est la mémoire virtuelle du guest il y a ensuite sa mémoire physique et finalement il y a la mémoire physique de la machine donc en fait il y a un énorme problème c'est que si on veut traduire une adresse en fait, admettons qu'une VM tape dans une de ses adresses virtuelles il va falloir la traduire d'abord dans son adresse physique et ensuite il va falloir refaire une traduction vers l'adresse physique de la machine donc ça c'est extrêmement lent sachant que la partie à l'intérieur de la VM elle est virtualisée donc ça doit être fait en software donc il y a une technique qui est apparue donc ça s'appelle le shadow page table donc en gros ça consiste à faire croire à la machine qu'il y a une association directe entre cette couche donc la machine en fait et la mémoire virtuelle du guest donc comment ça c'est fait c'est fait dans ce qu'on appelle en fait il y a le TLB donc c'est le Translation Lucasite Buffer Victor en a parlé hier donc en gros c'est c'est une mémoire très rapide qui garde des associations entre normalement la mémoire physique de la machine et la mémoire virtuelle de la machine et donc là on va faire en sorte qu'il y ait une association entre la mémoire physique de la machine et la mémoire virtuelle du guest mais il y a encore un autre problème c'est que à chaque fois qu'on va changer de VM en fait qu'on va changer de contexte il va falloir vider cette table l'invalider parce que les associations ne seront plus les mêmes on ne saura pas à quelle VM elle appartient donc ça pose problème et il a fallu attendre l'arrivée d'autres extensions hardware et donc voilà Intel EPT pour Xenit Page Table et RVI pour Rapid Virtualization Index donc en gros ce que ça fait c'est que ça ajoute un tag dans le TLB en fait et ce tag il précise juste à quelle VM appartient une certaine association de mémoire et comme ça on n'a plus besoin de tout invalider au changement de contexte donc ça fait gagner énormément de performance pour la virtualisation des IOs donc à gauche c'est le schéma typique dans le cas d'une binary translation ou de virtualisation complète donc on voit que la device elle est émulée en fait donc en software et à droite c'est c'est soit dans le cas d'une virtualisation complète avec des drivers qui ont été ajoutés soit dans le cas d'une part virtualisation où les drivers sont ajoutés aussi parce que c'est facile à faire. voilà il y a aussi si on veut faire du DMA en fait donc le DMA c'est Direct Memory Access donc en gros quand on est dans une VM ça va pas être possible parce que le DMA c'est c'est des adresses physiques donc de la machine et et la VM elle elle connaît que ses adresses physiques à elle en fait donc ce sera pas les mêmes. Donc déjà c'est pas possible il va falloir qu'il y ait une traduction qui soit faite à un endroit donc si c'est fait en software ça va être très lent évidemment et donc on va on va amener une IOMMU et donc ben voilà ça va permettre d'accélérer ces traductions et de garantir une certaine sécurité c'est à dire que qu'une VM pourra pas accéder à la mémoire d'autres VM ou de l'hyperviseur. Donc là on va parler un peu de communication donc tout à l'heure je vous ai dit que quand on faisait de la full virtualisation la VM n'avait pas connaissance qu'elle est virtualisée ça c'est la théorie maintenant en pratique à chaque fois un hyperviseur il va vouloir mettre un minimum de slots de communication entre la VM et l'hyperviseur pour plusieurs raisons principalement c'est pour améliorer la communication parce que quand on est dans une VM l'hyperviseur va nous fournir des ressources et nous on va l'utiliser de façon comme si c'était une vraie ressource du coup ça peut provoquer du temps supplémentaire parce qu'entre les deux il y aura une tranche de communication de conversion de la manière de gérer les ressources et il y aura une autre raison simple c'est parce qu'on a envie juste de lui dire bonjour t'es sur un hyperviseur par exemple je vais parler donc dans l'ordre des plus simples aux plus utilisés et aux plus complexes en soi donc le premier c'est le CPUID donc le CPUID c'est la manière de demander des informations statiques à notamment son processeur donc par exemple bonjour qui es-tu ? de quelle marque es-tu ? et donc là ils se sont dit bon le CPUID il va créer un VM exit donc quand la VM fait une demande d'information nous on peut lui répondre ce qu'on veut c'est cool donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? donc là il y a écrit que ça récupère des par exemple donc là sur Xen je vais prendre l'exemple simple sur Xen donc cette phrase il y a écrit ça récupère des values spécifiques de Xen c'est faux donc je me suis trompé je le dis honnêtement en fait de base Xen il met les valeurs par défaut c'est des processeurs en général du matériel mais par contre il va vous proposer d'ajouter n'importe ce que vous voulez par exemple si vous voulez dire à votre VM bonjour bêtement bah vous pouvez c'est-à-dire que la VM va faire une requête et vous vous allez lui mettre dans NBI bonjour c'est un choix mais principalement c'est surtout pour des informations super utiles donc comme combien t'as de mémoire en général combien t'as de texte combien t'as d'écran est-ce que t'es beau quelle version tu es par exemple ça peut être utile sur Virtualbox Virtualbox bonjour quelle version es-tu ? telle version cool donc tu as des drivers vidéo génial je les prends parce que en fait ça ça va donner davantage de récupération des informations qui sont fiables notamment des informations qui peuvent être utiles pour la suite des communications parce que une autre sorte de communication ça va être les IOs c'est-à-dire on va mettre un port on va lui dire bonjour tel port je t'envoie cette information et après bon l'hyperviseur si la version est bonne derrière il va vous répondre il va vous donner une information correcte selon ce que vous avez demandé donc pour celui-là bon j'ai pris l'exemple de VMware donc il y a un port qui existe qui s'appelle c'est le port 5656 donc en plus il nécessite qu'on lui envoie une valeur magique mais si vous envoyez les deux vous allez récupérer plein d'informations géniales par exemple la vitesse du processeur la version de VMware la taille de la mémoire physique bon ces informations quand même sont super utiles mais là ça passe par un système c'est-à-dire que si c'est pas la bonne version de VMware derrière qu'il a pas implémenté ces aïeux là bah il se passe rien parce qu'on va faire un appel il va rien vous répondre c'est cool ou alors vous allez récupérer des informations qui sont fausses parce que lui il va vous renvoyer effectivement ce qu'il y a derrière rien cool donc ça ça peut être un problème c'est pour ça que le CPUID est un peu mieux mais c'est pareil le CPUID s'il est mal conf et qu'il vous renvoie n'importe quoi ça revient au même mais celui-là l'avantage c'est que en fait comme je dis celui-là il est statique c'est-à-dire qu'au démarrage vous dites s'il m'envoie ces données-là je lui renvoie ça ça c'est au démarrage c'est cool c'est statique mais au niveau dynamique c'est quand même beaucoup mieux c'est-à-dire la première fois qu'il me demande ça je lui renvoie ça la deuxième fois je lui renvoie ça donc avec ça vous pouvez faire un compteur qui va compter le nombre d'appels par exemple l'heure ou ce que vous voulez après ce sont des informations qui sont relativement inutiles mais il y a des vraies informations qui peuvent être très utiles par exemple le nombre d'écrans ça peut changer en cours de route et le troisième alors celui-là il est beaucoup utilisé notamment sur quasiment tous les hyperviseurs pour une seule raison c'est que en fait à part envoyer des informations inutiles on peut aussi fournir des drivers c'est-à-dire au lieu de bêtement redonner le driver hardware qui peut être problématique parce que si on dit bon ben je donne cette carte réseau à cette VM puis je la redonne à une autre ça veut dire qu'on a deux VM qui tapent sur la même carte réseau donc on est obligé clairement de faire une interface pour gérer les deux au milieu sauf si on dit qu'on donne qu'un seul driver qu'une seule VM à la VM du coup ben ils ont commencé à fournir des drivers PCI vu qu'il y a une interface qui est déjà faite c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est clair qui est déjà vu eux ils ont juste besoin de mettre leur 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 périphérique PCI par dessus donc si on prend l'exemple de VirtualBox par exemple lui il va vous donner deux PCI direct le premier c'est Biff le deuxième c'est Café donc c'est cool ils ont mis des produits tactiques qui sont rigolos mais le gros avantage c'est que par défaut ils y sont c'est-à-dire quand vous démarrez une VM VirtualBox ils y sont alors je suppose que vous connaissez tous les ADDentools qui vous permet d'avoir des trucs super stylés sur votre VirtualBox comme faire tourner des roues avec JLS Gear et bien ça c'est grâce aux PCI qui sont avec donc en gros l'avantage de celui-là c'est que il y a déjà une interface qui a été créée l'interface elle est connue elle est généraliste on la connaît ils ont besoin d'en rajouter une par hyperviseur c'est plutôt cool pour eux ils en ont mis deux alors il y en a un qui est vraiment pour le driver vidéo et le deuxième il a d'autres informations ça peut permettre par exemple de faire de la charrette mémory et tout alors après pourquoi ils en ont mis deux je sais pas trop mais bon et par exemple pour VMware bah là j'en ai pris j'ai pris qu'un seul exemple c'est le SVGA bah lui il va aussi passer par un driver à PCI de même c'est pour la même raison je suppose donc là je vais laisser justement par exemple en parlant du driver donc Virtaio qu'est-ce que c'est déjà donc c'est c'est une manière unifiée de de virtualiser des IOs sur les hyperviseurs en fait donc là en fait c'est bah ça permet notamment d'avoir que la partie du guest à coder si vous voulez implémenter Virtaio dans un nouveau kernel puisque bah les les hyperviseurs qui utiliseront bah enfin ils l'ont ils ont déjà leur partie en fait et ce sera compatible partout donc c'est ce qui est principalement utilisé pour virtualiser les IOs dans KVM dans ouais et et ça apporte de bah un gain de performance par rapport à l'émulation des devices que qu'on faisait sans donc l'architecture elle est plutôt bien pensée donc il y a donc c'est réuni autour d'un transport commun qui s'appelle les Virtaio enfin c'est Virtaio Ring et voilà donc il y a il y a un driver en fait par par device donc les devices supportés sont le network les block device la console l'entropie c'est un générateur de nombre random le ballooning c'est pour pouvoir pour pouvoir donner de la mémoire à certaines VM à la volée rpmsg c'est c'est pour faire de l'asymétrique multiprocessing c'est à dire pouvoir donner des calculs à un autre processeur en fait ou alors s'échanger des messages entre VM ou peu importe et c'est ça aussi donc comment reconnaître un device Virtaio donc il y a deux moyens en gros le premier c'est que ça va être un device PCI en fait donc il y aura un vendor ID spécifique donc celui de KumbraNet c'est eux qui ont qui ont commencé KVM je crois et il y aura un device ID qui correspond au type de device qu'on a eu numéré avant donc network ce sera le 1 block le 2 console le 3 etc donc il y aura un header de configuration en fait c'est une structure qui sert à à configurer le device en fait et il sera disponible dans le dans le base address registers donc c'est c'est une partie de la configuration space PCI en fait voilà et une autre alternative c'est c'est d'avoir ce header mapé en mémoire donc ça sert pour les devices qui supportent pas PCI donc typiquement pour l'embarquer donc ce header donc vous voyez la structure ici donc vite fait parce que je vais expliquer certains champs en détail plus tard donc le premier champ c'est les feature bits donc c'est c'est globalement des fonctionnalités en plus que que l'host peut supporter ensuite le deuxième c'est là où on va mettre le guest va mettre les features qu'il supporte le troisième c'est c'est la queue adresse donc ça sert à sélectionner des queues des queues pour les configurer ensuite leur taille c'est le nombre de buffers qu'elles ont enfin le nombre de queues qu'elles ont en fait ouais non j'ai dit de la merde le queue adresse c'est l'adresse physique physique virtuelle c'est l'adresse physique du guest de sa queue et queue select c'est le sélecteur qui permet de la configurer ensuite queue notify c'est pour dire qu'on a modifié la queue ou qu'on a ajouté un buffer par exemple et pour notifier l'host et ensuite il y aura device statue et user statue c'est l'état l'état où on est dans la configuration et l'état l'état de l'interruption voilà donc en plus de ça il peut y avoir plusieurs champs optionnels en fonction du device donc par exemple les network device ils auront ils auront une liste un tableau d'adresse mac et les blocs device ils auront des informations en plus comme le nombre maximum de cylindres de tête de secteur etc comment on initialise un device virtual donc déjà il faut le reset donc c'est juste mettre zéro là dedans ensuite il faut l'acknowledge donc c'est à dire on a vu que c'était un device valide etc donc voilà on met une valeur là dedans voilà donc ensuite on dit qu'on a les drivers qu'il faut pour bah pour parler avec lui donc voilà on valide on met un bit là dedans et enfin il faut donc configurer les queues et faire le feature exchange donc le feature exchange c'est juste regarder les bits qu'il y a là dedans et mettre ce qu'on supporte ici voilà donc en fait tout se base autour du même transport comme je l'ai dit donc c'est le veering donc ça tout ça c'est une structure en fait qui sera sur deux pages partagées entre le guest et l'host donc en fait ce qui se passe c'est que c'est que le guest il a accès à cette page ici enfin il pourra, il écrira dans cette page ici et celle là elle sera utilisée par l'host en fait donc typiquement si on veut ouais donc il y a plusieurs virt queues par device enfin zéro ou plusieurs et voilà donc typiquement la console ça fonctionnera par des ports comme pour l'entwork et les ports en fait c'est un couple de deux virt queues c'est à dire une de réception et une d'émission voilà donc typiquement si on ajoute un buffer ce qui va se passer c'est c'est ce qu'on appelle du scatter gather IO en fait donc c'est littéralement éparpillé rassemblé donc ce qui se passe en fait c'est qu'on peut avoir plusieurs buffers qui sont pas contigues en mémoire mais qui contiennent des informations contigues et donc en fait on va les mettre dans ce tableau là comme une liste chaînée donc en fait on va les mettre là et ensuite on va les chaîner grâce à un fil d'ici et voilà et ensuite on aura juste à mettre l'index du début de la chaîne ici et notifier l'host et il pourra le lire si il en a besoin et il mettra juste il mettra enfin il accrémentera cette idée ici pour dire que c'est bon et voilà donc c'est assez simple en fait et ça c'est une interface qui est commune à tous les devices Vertio donc c'est en fait c'est assez simple de faire un driver pour Vertio Pour conclure, on a vu les différentes évolutions dans le domaine de la virtualisation Au début, l'architecture X86 elle vérifiait même pas les prérequis de Popek et Goldberg et maintenant c'est le cas et on a grandement gagné en performance Juste à vous pour finir, la valorisation c'est le futur donc voilà, au revoir